Ah ça ferait une miniature ! Et coucou mes lignes ! T'as vu comme ça résonne ? Moi je pense que c'est pas bon. Pourquoi ? Bah les gens vont écouter la vidéo YouTube, ça va résonner, ça va apparaître. On entendra bien. 1, 2, 1, 2... Ça résonne trop ! Bon mes mémis j'espère... Je vais pas parler comme ça. Bon mes mémis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est très bien je trouve. Bonjour mes mémis j'espère que... Franchement mes mémis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon frère. Avec une toute nouvelle coupe aujourd'hui nous le retrouvons. Il s'est fait enlever le blond. D'ailleurs vous me retrouvez aussi avec une toute nouvelle coupe. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisse l'insta de mon frère. Regarde la coiffure. Si vous voulez aller le follow. Alors on va pas trop parler très fort parce que ça résonne dans la baraque. Mais je vous ai posé une question sur Insta. Négatoa on leur montre la question. Je sais si. Bah on a vu un peu toutes les questions. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec mon boiler parce que je le trouve très drôle. Donc on va y répondre. Genre vraiment là on fait une vidéo à la zèv' hein. On prend vos questions et on y répond. C'est parti. C'est parti pour tout. On fait action. 1, 2, 3. Commence par la première question. Il a quel âge ? Quel âge tu as ? 23 ans. Le 16 novembre tu auras quel âge ? 24. 24 ans. Et moi j'en ai 19. Votre complicité est dingue nous dit Clara. Malibélule on a jamais fait ça. C'est nouveau. C'est nouveau. Oh c'est un tatouage. What do you talk the race ? Puis le nez. T'as ton produit. Bientôt l'oreille est nouveau. Autre pire bêtise ensemble. On dormait pas le soir. On jouait à Peter Pan. Ah oui. On avait une mezzanine. C'est un peu bizarre. On avait une mezzanine. Moi je dormais en haut. Ça résonne. Ça résonne tu te calmes. Dormais en haut. Dormais en bas. Ils se prenaient ma couette. Ils la faisaient pan. Et elle la tenait. Moi j'en ai tué. Elle faisait Peter Pan. Et nos parents ils dormaient. Non ils dormaient pas. Ils allaient voir de la télé. Non ils pensaient que nous on dormait. Parce que le lendemain on avait école. Mais c'était pas une très grosse bêtise ça. C'était bien. On a pas fait d'autres pires bêtises. En gros on a des enfants super calmes. Super sages. J'aimerais trop avoir des enfants sages comme nous. Enfants modernes. Qui de vous deux est le plus chiant ? En fait ça dépend de pourquoi. On est tous les deux chiants. Ouais mais lui il est plus chiant que moi. T'es pas chiant. Il veut toujours avoir raison. Oui ça oui. Pour lui c'est le meilleur. Faut pas le contre dire. Bah oui c'est une star moi. T'es une star. Oui voilà. Star Sophie. Il couronne sur ma tête tant qu'à faire. Couronne sur la tête de Soso. Vous vous embrouillez souvent. Oui. Tous les jours. Plus tard on a oublié. Oui voilà. C'est des disputes de frères et soeurs. Avez-vous des tatouages en commun ? Oui. On a Amore. Alors Amore. Ici. Il est là. Amore. Morse. Morse ici. Là. Morse. Moi j'ai marqué Soso et lui il a marqué Mimi. Moi j'ai lui pour Mimi. Ah oui il en a fait un exprès pour moi. Il a marqué 2003 et Mimi juste aussi. J'ai son visage. Ah oui il a mon visage. Avec le visage de ma tante. Et les empreintes aussi. Et oui il a nos empreintes de papa et maman. Et toi et moi. Et toi. Aurore. C'est ratatouille. Aurore. C'est notre tatouille. C'est vraiment la baisse. J'ai fait la pluie pour tout le monde aujourd'hui. Tu es un pubert ? Un pubert ? Non je suis un influenceur. Non regarde pas toutes mes questions. Oh mais je suis là là. Comment vous gérez le fait d'habiter loin l'un de l'autre maintenant ? Au début c'était compliqué. On était parti. On dirait que tu me fais une déclaration d'un nom. Non. C'était compliqué parce que du coup elle était plus chez nous. Donc voilà. Voilà. Mais c'est quand même en fait on la voit tout le temps sur les réseaux et tout. Comme si elle était avec nous. Et après elle revient très souvent. Et après on s'appelle tout le temps. Ça va ils reviennent souvent avec ce soir. Et si t'as des week-ends ils viennent ici et tout. Donc ça va. Et moi le fait d'habiter loin je le vivais mal au début. Maintenant je le vis bien. Et en fait ma vie me manque donc je reviens très souvent. Elle reviendrait un jour. Je reviendrai un jour dans le sud. Comment vous faites pour être aussi proche ? Bah en fait je sais pas. Au début on s'aimait pas. Non. Petits on s'aimait. Adolescentes compliqué. Et après on s'est retrouvé. Après j'étais un peu bizarre comme adolescente. Et toi aussi un peu. Toi beaucoup hein. Toi aussi. C'était chiant. Mais en fait je pense que tous les frères et seuls ils ont ça hein. On s'aime. On s'aime plus. On s'aime. On s'aime plus. Je pense que vers 40 ans on s'aimera plus. Non d'accord. Combien d'âge de différence ? Du coup comme vous avez dit notre âge il a 24 ans. J'en ai 19. Donc on a 4 ans d'écart. Bon ils veulent à tout prix savoir. Pour mes cheveux on les dit ou pas ? That's the secret they never tell. Faire coiffer. Ne dites pas ses secrets. Merci. Si vous voulez vous faire coiffer je vous redonne. Arobas regarde sa coiffure. Voilà. On va voir ce roux. T'es meilleure quoi de faire blonde ? Je pourrais mettre un bruit de violon. Ok. Violon. Avez-vous déjà eu de grosses embrouilles ? Adolescence. On en a jamais vraiment eu beaucoup. On se dispute mais genre en fait on se reparle deux minutes après. Votre pire et meilleur souvenir ? Moi le pire c'est l'adolescence. Ce serait un petit peu une partie à effacer. L'adolescence et notre meilleur souvenir je pense c'est chiant ça. Ça demande. Je pense que le meilleur moi c'était Saint-Tropez quand on est parti. Ah oui. C'est vrai. J'avais bien aimé. Moi t'as beaucoup souvenir. Ouais. On était partis un jour que tous les deux au camping et c'était trop bien. Une anecdote sur Mimi et je dis une anecdote sur toi. Ah moi j'en ai une. Quand il était au collège à chaque fois ma mère elle recevait des appels, des appels, des appels. Et en fait le mec il escaladait le collège. Parce qu'on séchait les cours et quand même elle avait des appels. Voilà il séchait les cours. Il sautait le portail et il séchait les cours. Mais on sait où t'allais hein ! Pas que. Ouais bon. On allait beaucoup au kebab. Ah Mimi elle me saoulait. Elle était gosse. Fallait qu'on rentre. J'arrive un peu dimanche soir. Qu'on rentre à la maison parce qu'elle voulait à tout prix relire ses leçons et rentrer pour dormir à 8h30 parce que donc demain elle avait l'école. C'est vrai. J'étais très une enfant modélienne. Elle était très chiante. Donc je vais rentrer à 19h30 sinon je vais péter un plomb et je vais forcer mes parents à rentrer. Là on pouvait pas manger gueule quand même. Non. Chacun a votre tour. Trois qualités et trois défauts sur l'autre. Alors trois qualités. Généreuse. Joie de vie. Cœur sur la main. Cœur sur la main. Ok 3. Moi. Arrêtez. Ça me gratte. Gentil. C'est très gentil. Quand même. Très 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 rigolo. C'est une qualité de ouf. Moi j'adore. Et en troisième je dirais en... Je sais pas comment dire ça mais genre en mode quand quelque chose... Tu fais tout pour que la personne soit heureuse. Genre tu fais tout pour qu'elle... Comment on peut dire ça ? D'abord aux autres avant toi. Ah d'accord. Trois défauts. Moi je peux commencer. J'en ai pas. J'en ai pas trop. Hyper susceptible. Genre j'ai jamais vu quelqu'un plus susceptible que lui. Chiant. Je crois que c'est quand même un défaut non ? Oh chiant c'est quand même un défaut. Ouais non. Faut que c'était chiant toi. Bah tu peux le mettre dans mes défauts. Bah oui. N'oublie pas je regarde. Et un troisième défaut. Toujours avoir raison. T'en peux rien te dire. C'est susceptible un peu. Et toi ? Chiant. Elle sait tout sur tout. C'est dur à sortir comme ça. Bipolaire ! J'en ai raison sur ça. Mais le seul que t'as l'étude c'est pourquoi ? Il faut dégrader le moment. Parce que c'est ce que tu dis à tout le monde. Ouais j'aime bien dire que les gens ils sont bipolaires. Et tout le monde est bipolaire avec lui alors que le seul bipolaire ici c'est lui. Bah après du tout. Moi quand je suis content à une journée, je suis content à une journée. Et si je suis pas content à une journée, je suis pas content à une journée. Qu'est-ce que tu as ? Vous avez compris ? Vous êtes pas content c'est pareil. Qu'est-ce que c'est vous la dit ? Allez tiens. Qui est le plus drôle de vous deux ? Qui est de nous ? Toi ? Non. Quand même t'es drôle. En fait ça t'en rend compte que t'es drôle. En fait c'est qu'on soit en duo pour être drôle. Comptez-vous faire un projet en commun ? On fera le mariage. Leur mariage. Oui il veut qu'on se marie le plus vite possible parce que lui il est trop fort pour la déco du mariage et tout. On va faire un gros... Il veut qu'on fasse un grand plan. Ah non ça s'appelle ? Wedding plan ? On va l'appeler comme ça donc. On va l'appeler le wedding plan. Nimso ? Voilà. Parce qu'il y aura les idées de Zedam, les idées de Soso et les idées de Mimi. Le mariage est bien. Une question pour mes cheveux qui me dit t'as voulu te faire rousse comme tout le monde ou pas ? En fait elle était à Los Angeles elle m'a dit ah oui il est trop rousse. J'ai dit ok. Bon ben c'est fini il n'y a plus de questions. Ben c'est fini il n'y a plus de questions j'ai trop mou. En même temps on vient de poster le questionnaire. Ouais. Quelqu'un a déjà essayé de vous séparer ? Non. Sinon il n'y a plus rien. Quelle copine de ton frère préfère... Et t'as préféré... Non. Quelle copine de ton frère t'as préféré ? La copine de mon frère que je préfère... Soyez pas jalouse les autres. Il y en a plusieurs que je préfère. Il y en a plusieurs que je préfère. Ben tu en as du 5. Je choisis 5 ? Ok. Je choisis 5 mais les 5 ce sera en numéro 1 de toutes tes copines que je préfère. Ouais elle est pas de classement 1, 2, 3. Parce qu'il a tellement de copines que je pourrais pas faire de classement. Mais il y en a 5 que j'aime bien. Donc... Cécilia et Claudia. Bon on met pas Selena parce que Selena c'est notre cousine. Selena t'inquiète hein t'es notre cousine. Re-Cécilia... Dis pas le nom de famille non ? On dit Zerg. Voilà. Cécilia. Cécilia Zerg. On coupe ton nom de famille genre t'as vu. Il se trouve qu'on est trompe. Savannah. Kim Kadevled. Laurie. Laurie. Et Christelle. Cricri. Voilà franchement c'est... Il a beaucoup de copines mais moi ça va être facile pour lui de choisir. Alors. Kune toi. Kune ? Attends brefait aussi beaucoup ? Ok vas-y. C'est beaucoup quand même. Ok bref. Moi j'adore Julie. Moi je vous casse pas les gars. C'est pareil hein. J'aime Julie de Lyon. Johanna. Ah ! Lailoush. 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 J'ai pas ça que t'allais dire en première année. J'avais oublié Lailoush. Mais le placement n'est pas dans l'ordre ok ? C'est un placement de ceux que j'aime. Ah non. Manon ma meilleure amie ouais. Disa et Marine parce qu'elle voyait du sang. Ouais c'est mes amis d'enfance. C'est mes amis d'enfance. C'est mes amis d'enfance. Putain bien. Putain bien. Est-ce qu'il y a pas des questions ? Ouais je pense qu'on a des nouvelles. Prochain voyage tous les deux. J'aime. Alors moi déjà parce que l'année prochaine c'est 25 ans. Tu es dit tu choisis le voyage que tu veux et on y va. Et donc ça on sait pas encore où. Mais ça va être notre temps au prochain voyage. Moi j'aimerais aller au Mexique ou Tahiti ou Avoir. Voilà. J'ai dit que le voyage c'est ralas. Mais franchement ça c'est à suivre hein. Un voyage entre frères et sœurs c'est drôle. Est-ce que vous allez refaire un tatouage en commun ? Moi j'en ai envoyé. Il était trop beau. Lui au pied ? Mais pas de façon au pied. C'est jamais sans toi. Ouais il est stylé. J'aime bien. Pourquoi pas en faire d'autres. De toute façon on a pas terminé notre corps. Moi c'est encore tout le bras. Mais j'ai encore des places. Moi aussi. Mais tu es pas tout le bras. Non. On me donne à partout. Bah les gars je pense qu'on a répondu à toutes vos questions que vous nous avez posées. On espère que la vidéo vous a plu. Vous avez un petit peu mieux appris à me connaître. Donc vous pourrez nous retrouver comme ta tête à moi. Sur nos insta juste ici. Venez nous suivre. Vraiment sur Instagram on partage toute notre vie. On se retrouve à dimanche prochain. Parce que maintenant j'arrête les vidéos le mercredi. C'est fini. Le mois d'août. N'hésitez pas à me suivre sur Youtube. Car c'est tout nouveau pour moi. Bisous les mimis. Bisous les mimis. Le bisou de la caméra. Le bisou de la caméra. Un café les gars. Un café c'est la caméra. Un café. Çablouse. Comme ça va t'asqué. Comme ça ouais. Comme ça. Mais voilà. INDICında y'a pas une卦ière qui l'aura. Ça en est micro en haut là. Heu tu as água sur les bras. N'estous vide. ох ca. Sous-titrage ST' 501